Tout arrive à celui qui sait attendre. Quand je suis rentrée dans le cinéma, dans les années 65, ça ne date pas d'aujourd'hui, je m'étais toujours dit que je ferais un jour un film sur la Shoah. Mais je ne savais pas comment m'y prendre, étant donné que je ne pouvais pas imaginer que j'irais un jour demander à des acteurs d'aller dans un camp de concentration, qu'ils arrivent à peser 30 kilos, je trouvais ça vraiment obscène. C'était pour moi impensable. Et puis un jour, j'ai vu un article dans le journal Le Monde, et qu'est-ce que je vois ? C'était Plantu qui avait fait un papier pour parler de ce livre de Michel Kishka, qui s'appelait Deuxième Génération. J'achète la BD et j'ai dit, ça y est, c'est ça que je dois adapter pour en faire une animation. Parce qu'avec l'animation, on a de la distance, ce n'est pas cruel, c'est difficile aussi. Mais je veux dire, ce n'est pas aussi angoissant que des gens en vérité. Donc j'ai été très contente. J'ai averti tous les gens autour de moi que je me lançais dans l'animation de ce projet. Et tout le monde a dit, bon courage, parce que ce n'est pas des projets faciles à faire. Et j'ai dit, si c'est facile parce que le sujet est tellement fort que je sais que je rencontrerai l'audience. Surtout pour les enfants des écoles à partir de 8 ans, 10 ans, 12 ans, puisque c'est l'histoire de ces deux gamins. Un à 10 ans, l'autre à 11 ans, il va faire sa barmise 20, il va avoir tout un itinéraire. Et surtout l'histoire du père, qui bien sûr, quand il est rentré des camps, comme on a connu nous-mêmes, les gens ne parlaient pas. Ils ne disaient rien. C'était drôle, c'était bizarre, je posais des questions, ils ne voulaient jamais me répondre. Alors je me moquais d'eux, je disais, au fond, tu n'étais pas si malheureuse, sinon tu me le dirais. Ben non, justement, parce que le malheur était si grand que le malheur est muet. On ne peut pas le raconter. Et puis, quand j'ai lu cette bande dessinée, c'était exactement l'histoire de ce père qui ne dit rien. Et au moment où arrive en 61 le procès Eichmann, là, il prend la décision de partir et de faire visiter à tous les étudiants le corps de Chouyde dont il venait. Mais ça a coûté cher à la famille parce que, comme il se sentait tellement investi, que finalement, il a délicé la famille, il y a eu des drames à cause de ça. Mais c'est une histoire très longue à raconter et je pense qu'elle sera mieux quand elle sera filmée. Je voudrais remercier, mais du fond du cœur, les gens qui vont participer pour aider à monter ce film, pour ce témoignage, si vous voulez. C'est très difficile parce que c'est toujours émouvant de parler de ça. Mais c'est vraiment pour la transmission. Si je suis à Cannes aujourd'hui, ce n'est pas du tout pour monter les marches ou pour faire l'élégante. C'est parce qu'on y rencontre tous les professionnels pour ce projet. Et comme dit mon distributeur, l'année prochaine, il pense que nous serons aussi en compétition. Et si cela s'avère juste, on pourra dire que c'est aussi grâce à vous. Merci. Merci.